Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non-notatiques. Cette rencontre entre dans la suite logique de DUSO, DUSO et Gertabakh Alek, qui est un dialogue entre le gouvernement et la société qu'on a entamé il y a plus de... depuis le mois de juillet. Donc nous avons accueilli aujourd'hui le ministre Bérem Soleil Diop, ministre du pétrole et des mines, pour échanger en ce qui concerne son secteur d'activité. Son secteur d'activité qui a regroupé aussi l'ensemble des organisations de la société experte qui travaille sur cette question-là pour qu'il y ait un échange direct sur comment les préoccupations de la société civile puissent être prises en charge dans la formulation du nouveau projet, du nouveau référentiel des politiques publiques. C'est important que ce processus puisse continuer pour échanger avec les ministères pour voir comment aujourd'hui saisir cette opportunité d'un nouveau référentiel pour que les préoccupations de la société civile puissent être prises en charge dans le cadre un peu de cette formulation. Nous avons insisté beaucoup plus sur la co-construction. Je pense que le président de la République a appelé à une co-construction d'une politique publique. Et quand il faut co-construire une politique publique, les organisations de la société civile, qui sont aujourd'hui une masse critique en termes de propositions, en termes de contributions, doivent être beaucoup plus écoutées. Ils doivent être beaucoup plus attentifs à leurs préoccupations parce qu'ils sont très proches de la population. Ils apportent des solutions endogènes, des solutions de proximité par rapport aux préoccupations des populations. Donc, travailler avec la société civile, c'est beaucoup plus travailler sur une politique beaucoup plus inclusive, beaucoup plus durable. Et c'est à cela que nous appelons un peu les ministères et qu'il faut le dire qu'ils acceptent de faire ce jeu, de venir ici au sein du centre de ressources des acteurs nord-artiques pour échanger et co-construire ensemble des positions communes pour qu'ils soient beaucoup plus à même de répondre aux préoccupations des populations. Et c'est dans ce cadre-là que ce processus va se continuer, va se poursuivre avec tous les autres ministères pour qu'on puisse amener à avoir un document référentiel, même si c'est publié, les grands axes vont être publiés la semaine prochaine. Et nous allons entamer cette réflexion-là d'approfondissement, de co-construction pour que les plans d'action, pour que le document final puisse refléter réellement les préoccupations des organisations de la société civile. Le thème reflète un peu les trois axes prioritaires qui ont été définis par le chef de l'État lors de son premier conseil des ministres. Donc là, on était avec l'exploitation optimale des ressources. Donc on était à l'exploitation optimale des ressources. C'est-à-dire que comment aujourd'hui les ressources naturelles puissent être bénéficiées, puissent avoir de l'impact au niveau des peuples communautés. Et ça, c'est important. C'est-à-dire comment les communautés doivent bénéficier de l'exploitation de nos ressources. Et ces questions-là, c'est une question fondamentale qu'on a adressée aux ministres pour voir aussi l'ensemble des secteurs aujourd'hui, que ce soit les pêcheurs, l'agriculture, tous ces secteurs-là doivent avoir un impact par rapport à ces ressources-là. Et ça, c'est ces éléments très fortes que nous avons échangés directement avec le ministre, avec les communautés aussi, parce que ces communautés restent inquiets. Les pêcheurs restent inquiets par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz, par exemple, dans la zone de Saint-Louis. Les questions d'inclusion des femmes qui sont dans la zone des mangroves aussi, qui sont des ressources pour ces femmes-là, qui sont des ressources pour ces communautés-là. La pêche est une ressource aussi pour toute une communauté. Comment aujourd'hui allier les deux, allier l'exploitation de ces ressources, mais en préservant fondamentalement l'activité de ces communautés-là, qui sont des activités de ressources, qui sont aussi des activités de survie. C'est forcément, ça veut dire que aussi, c'est la même problématique, c'est que l'exploitation des ressources doit bénéficier aux communautés, mais aussi doit bénéficier aux collectivités territoriales. Parce qu'il est inconcevable aussi qu'il y a des mécanismes, des fonds miniers qui ont été mis en place. Il faut aussi que ces ressources puissent avoir des retombées au niveau des collectivités territoriales. Que les communautés territoriales accèdent à ces fonds miniers et qu'il y ait une répartition équitable des ressources pour ces communautés, pour ces collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a une fois que nous avons continué ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit sur le tabac. C'est ce qu'on a dit sur le tabac. Et ce qu'il faut, c'est ce qu'on a dit sur le tabac. Il faut faire ce qu'on a dit. Il faut trouver le projet de nouveau référentiel des politiques publiques. Nous allons nous une société civile et nous allons faire des loupes pour nous faire une bonne idée pour nous faire une bonne idée avec des recommandations dans notre secteur. Donc aujourd'hui, nous avons tous les questions dont nous avons reçu Il y a deux points de vue dans le secteur de la société civile. Aujourd'hui, nous recevons le ministre Birame Soulaïy pour discuter sur les ressources naturelles. Les ressources naturelles sont des ressources naturelles, surtout le pétrole. Les acteurs travaillent sur les ressources naturelles. Toutes les ressources naturelles pour pouvoir discuter avec le ministre. Ce qui est ce qu'on pense, c'est que si on l'a pris, il y a des politiques qui sont là et qui sont là. Il y a des préoccupations. C'est ce qui est ce que l'on pense aujourd'hui. Il y a des points de vue pour qu'on puisse évoluer le nouveau référentiel. Même si quelqu'un a pris le référentiel, l'axe majeure, le premier ministre, va partager avec la population la semaine prochaine, nous devons continuer de travailler pour qu'on puisse faire des contributions aux sociétés civiles sur ce projet. pour qu'on puisse faire des choses. Et si on puisse faire des choses, ce qui est possible de refléter réellement les préoccupations des communautés, les préoccupations des populations pour qu'on puisse s'en tenir compte. pour qu'on puisse s'en tenir compte. Pour qu'on puisse s'en tenir compte, il faut reprendre ce que le Président Diomar Fayy a dit au premier conseil du ministre. Il y a eu des axes. Il y a eu des axes. Il y a eu des axes pour l'exploitation optimale des ressources naturelles. Si on le regarde, c'est qu'il faut savoir qu'on puisse s'en tenir compte. Il y a eu des axes et on ne s'en tenir compte pas. Le paysage a besoin de l'exploitation et de l'exploitation de l'exploitation des pétroles. Il y a des responsabilités dans la communauté. Il y a des responsabilités dans les paysans. Il y a des responsabilités et il y a des responsabilités pour qu'on puisse s'en tenir compte pour qu'on ne peut pas s'en tenir compte pour que les pétroles soit dans la pétrole. Il y a beaucoup d'années dans la zone de Sangomar. Il y a beaucoup d'années de mangroves. Donc, il faut qu'il y ait tous les acteurs pour pouvoir parler. Il y a beaucoup d'années dans la population d'exploitation du pétrole et du gaz. Il y a des extraordinaires négatives dans les communautés de mangroves. Donc, il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années de Sénégal prospère. Il y a beaucoup d'années de Sénégal. Il faut qu'on les parle et qu'on les parle.